Salut à tous, c'est Chirel, on se retrouve donc sur l'épisode numéro 5 de The Witcher 1 Enchanté d'édition. Alors je sais pas, il y a eu un problème de sauvegarde dans l'épisode 4, là on en est à l'épisode 5, donc on avait affronté le Cocatrix à la fin de l'épisode 4 et j'étais morte avec les avec les noyeurs, je m'étais fait tuer, donc je sais pas, il y a eu un pépin de sauvegarde donc on va repasser, on va retuer le Cocatrix dans les égouts en espérant que ce coup-ci ça se passe bien donc on va y aller Leclerc, où est-il ? Dépêchez, je n'ai pas de temps à perdre Voilà, nous avons aussi cédé à l'épisode, quand vous aurez terminé votre mission, récupérez vos affaires derrière vous Je l'ai avec la vraie, ensuite je m'occuperai du professeur C'est stupide, ce n'est qu'un exécutant, si vous voulez être efficace, attaquez-vous à la tête pensante Même si je doute de vos chances, leur chef joue dans la cour des camps La déhume, les positions, des relations vous voulez dire Je le pourrai Vous devrez d'abord survivre à votre combat contre le Cocatrix Surveillez mes affaires, je serai vite de retour et je ne veux pas qu'il en manque Ok, donc on va repartir dans les égouts et on va aller affronter le Cocatrix Tout ça on l'avait à la fin de l'épisode 4, mais je ne sais pas s'amerder au niveau de la sauvegarde Donc ce n'est pas grave, on va le refaire, c'est assez rapide Si je ne me perds pas dans les égouts Comme d'habitude Bon, ça c'est fait Alors Glave de sorceleur en argent Ok Alors Il faut qu'on aille sur On va aller Ah Oh Un sorceleur ? Exactement Cheveux lents, pubis verticals, des signes d'immunitation Pourriez-vous éviter l'examen médical ? Mes excuses, je ne voulais pas vous froncer Je suis Sidfried, chevalier de l'ordre de la Rose-Ardente Je suis Gérald J'ai entendu 20 fois dans les couettes des sorceleurs en combat Si vous me permettez, j'ai affaire et je voudrais en finir vite Vous ne chasseriez pas un Cocatrix ? C'est la raison de la présence ici J'aimerais discuter Oui Alors Vous pensez pouvoir tuer le Cocatrix ? On va lui demander des informations sur le Cocatrix Qu'est-ce que vous savez sur le Cocatrix ? Le Cocatrix ou le Scoffin appartient à la famille des ornithosaures Il fait deux fois la taille d'un grand oiseau et ressemble à un Coc D'où son nom ? Ok Quoi d'autre ? Le Cocatrix est souvent confondu avec le basilic Alors il s'agit de deux espèces distinctes Contrairement à la croyance populaire, le regard du Cocatrix ne pétrifie pas sa croix Mais il faut se méfier de son mec Celui-ci peut arracher les organes vitaux de sa croix avec une précision chirurgicale Souvent la croix meurt sur le coup Surtout si elle est attaquée par derrière Comment comptez-vous toutes ces bêtes ? Il faut exceller dans le maniement du glaire Sans glaire en argent, la difficulté est encore accrue Le Cocatrix aime se profiler dans votre dos pour vous attaquer Le bouton récupère inutile sur la carcasse Ses yeux sont un composant volivalent et précieux Et la valeur des plumes de sa queue étant encore plus grande Quelle édition ! Je dois avouer que ma connaissance des monstres se limite au Cocatrix Feu mon père, Aig de Denel, qui le repose en paix M'avait une gravure de la bête Il avait d'autres gravures qui malheureusement ont fini dans l'estomac du Monticor Seul a survécu l'image du Scoffin Toutes mes condoléances Avez-vous traqué la Monticor ? Non, je n'étais pas avec lui En rentrant, je l'ai couvert Faisant fi de son infirmité Mon père a combattu la Monticor Comme vous pouvez l'imaginer Il périt tragiquement Lorsque j'arrivais sur le lieu de le racontement Le monstre agonisait dans l'atroce souffrance Frustré de ne pouvoir déloger mon père de son amour Il l'avait presque englouti entier Plus tard, les gens ont raconté que le feu sacré de la Monticor A débrouillé le cœur du monstre Quelle femme héborique Il le représente Vous pensez pouvoir tuer les coquettrices ? La femme sacrée me montre la voix Qu'est-ce qui a pu vous conduire à traquer une bête dans les égouts ? Elle menace Vizima L'ordre combattait depuis longtemps Avec une certaine efficacité C'est le travail des sorceleurs Vos autres sorceleurs êtes des reliques du passé Vous n'êtes pas de taille à concurrence et l'ordre Qui offre sa protection rapidement Et ce sont des filles qui ont payé votre armure de confort Je ne désire pas me currer Nous sommes ici tous deux Nul besoin de chercher à amourer la politesse D'autant que les moyens abondent Travaillons ensemble J'ai hâte de vous voir en action Et je mets mon clair à votre disposition Entendu Allons-y Passez devant Passez devant Trop aimable Alors Glave de sorceleurs en argent Astuce Vous possédez à présent Un glaive en argent Très efficace contre les monstres Le glaive en acier Plus efficace contre les humains et les animaux Ok Donc on a bien Ok 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 Ok, ok, ok Ce qu'on a tué, là, il n'y a pas de reste ici Alors, on a trouvé un site d'énergie Que voulez-vous faire, eh bien, accomplir le rituel Apparemment, il y a des noyeurs Ok Je vais entrer dans une nouvelle région Ça serait tout droit que serait le cocatrice Dans mon dos Je vais entrer dans une nouvelle région Non, c'est papa, là C'est bien tout droit Tu me fais quoi, là ? Je vais entrer dans une nouvelle région 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 ok donc voilà la coccatrix ok donc ça la coccatrix c'est fait donc on a bien la tête on a une pierre précieuse double clé ou glisser l'autre déposer pour équiper l'objet ou le prendre on va le suivre c'est important que la porte des égaux c'est donc ici que nos routes se séparent mais j'entends quelqu'un étrange qui ose ça tu réussis vous devriez vous des moyens importants des écussions de la salamandre meurs fait depuis quelques temps qui savait que vous alliez dans les eaux le capitaine de la garde le fou du cachot et les prisonniers j'ai affronté le locatrix en échange de ma liberté vous devriez aller voir où elle est où j'ai affaire dans mes quartiers on peut souvent trouver lorsque je ne pourchasse pas un monstre je suis arrivé de notre rencontre s'il vous plaît je dois récupérer les affaires vérifiez que vous avez tout joseph est venu pour avoir la manette sortons d'ici voici la clé du passage qui mène à la cité il y a quelques jours j'avais verrouillé la porte pour piéger le locatrix merci je préfère ne pas ressortir par le même chemin nous nous verrons peut-être si vous revenez dans les égaux votre mission s'apprête des protections de l'humanité l'ironie n'est pas de mise nous sommes dans le même temps à bientôt je vous remercie si vous voulez me voir je serai au poste de l'humanité on va faire une petite visite des égouts c'est très sympa c'est la petite visite des égouts c'est désormais c'est pas l'autre C'est parti. 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 Okay. C'est parti. 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 J'ai travaillé pour les avocats Kodringer et Fahine. J'imagine que ça vaut une recommandation. Vous savez qu'un renseignement, ça se fait. Je paierai. Je suis tout oui ou non. Je m'intéresse aux gens qui portent des écussons de la Saint-Laure. Parlez-moi de la vie de détective privée, non ? Je m'intéresse aux gens qui portent des écussons de la Saint-Laure. Je sais bien quelques trucs. Mais j'aimerais savoir-nous bien votre intérêt pour ce dossier. On va faire un hasard, Javed, ça vous dit quelque chose ? Ça vous dit quelque chose ? J'en ai entendu parler. Qu'est-ce que vous voulez ? Ma botte à rendez-vous avec l'arrière-train de Javed. Je fais pénible d'enseignements d'habitude. Mais ça fait un pas et que je m'échigne sur ce dossier. Et ? Et ? Hazard Javed dirige la salamandre. Il n'est plus dangereux qu'une flouche du Kikimor. Mais il est intouchable. J'ai eu un avant-goût de ses capacités. Rien d'autre ? Ils ont monté une opération de grande envergure pour mener des expériences génétiques. Un voyou classique n'en aurait ni la connaissance, ni les moyens. Qui travaille pour Javed ? Le capitaine de la garde qui a lâché l'enquête disparaît la nuit. Vous pourrez peut-être lui arracher quelques renseignements. C'est tout ? Les gardes avaient arrêté un type qui en savait le nom. Des gardes ? Dans des cachons ? Oui ! Allait interroger le prisonnier et essayer de tirer vers l'un des gardes. Comptez sur moi. Les informations sont sans doute cruciales. Alors, savez-vous autre chose sur le prisonnier ? Vous avez autre chose sur le prisonnier de la salle à vôtre ? C'est peut-être un des chefs. Mais on ne sera fixé que lorsque vous l'aurez interrogé. On verra. Juste une chose. Je crois que quelqu'un vous suit. Comment vous débarrassez ? Attendez ici un moment. Rendez-le nerveux. Surprenez ce qui va vous surprendre. Je partirai à l'inuit. En sachant que le colonel, enfin le chef là, il disparaît la nuit. Donc on ne pourra lui parler qu'en journée. Ok. Le sorceleur prend son nom. Il n'a dû trouver une autre issue. Aucune importance. Sans doute. Mais le pierre est prête. Certes, vous avez affaire à mon quartier de marchand. Je convie le poutage à votre meilleur élément. Merci à vous. 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 ok on y est arrivé et ben la vache on va tout prendre la vache d'autres là pourquoi on a eu quelque chose à bouger sûrement encore des monstres par rapport à la map là on est là donc il faut qu'on ouvre ici quoi poste de vincent apparemment il n'apparaît que la nuit c'est compliqué l'affaire il faudrait que je passe tout droit place du marché il serait là non il faut que je continue c'est derrière moi pourtant le serpent du scula, quel faut associer la nuit du serpent à la médecine je serais là une maison très bien ça te gêne pas que je fous le chez toi ? non je pense pas on va manger pour se redonner de la force là parce que ça ne leur donne pas beaucoup de vie on a quoi là ? déjà lu j'ai ça c'est jamais ce qui peut nous tomber encore sur le nez je fais de la place pour l'inventaire je fais de la place pour l'inventaire et là on régénère la vitalité non et je n'ai plus rien ok ça pour ça il me faut un feu ça risque d'être compliqué là bon c'est pas chez eux déjà hop quand même non je ne vais acheter de la même je sais c'est хозяine la bonne la bonne la bonne merci c'est qu'il y'a c'est rien c'est pris ça c'est comme 7 waters qui deuds verrouillé mais tout est verrouillé dans cette ville je ne sais pas ça c'est la maison de Thalard, on y est allé ah non on n'y est pas allé alors les gardes ont saisi un glaive de sorceleurs comment as-tu récupéré les affaires de verrouillard l'intermédiaire m'importe peu, parle-moi de Berlangard, viens m'apprendre la tête l'imosse est pour Calacet, je te fais un cadeau du renseignement pour le reste de ma pays euh... tu sais quelque chose sur la salamonde ? ouais mais je sais pas ce qu'ils veulent, c'est l'habitude ces amphibiens ? le coup tu parles ? ce sont des amphibiens et elles ont fait relation avec eux ? je n'en s'est foutu de rien alors tu viens d'affaire ? comment as-tu récupéré les affaires de Berlangard ? je suis horceleur, tu crois que tu poses des questions au voleur ? la salle montre à les sorceleurs d'emmener Berlangard disparaît et ses affaires finissent entre tes mains tu me suis ? je ne connais pas mon Berlangard je vais me rencarder chez les fournisseurs tu tiendrais pas longtemps si je te rends compte que moi-même ? je ne te crois pas innocente jusqu'à preuve du contraire j'imagine mais tant que c'est un verdict d'innocence temporaire ben... merde... quelle vie bruyante si tu m'en as vos démunitions au contrat putain de merde 4 mises à jour souvenirs d'un glaive je dois découvrir comment le glaive en argent nanana est arrivé nous vainquait suspect à l'art je devrais discuter avec ta l'art de ses relations aslamandes il a discuté tout à l'art alors mais si explique moi pourquoi les gardes tolèrent les affaires la salle montre la fée voyons on peut regarder ses marchandises hein ouf cette arme ne peut pas être utilisée avec des styles de combat de sorceleurs donc non je suis là non plus là non plus il n'a rien en fait là il a quoi ? dans les enquêtes criminelles on s'en fout pour les bombes enduits l'âme ouais t'as que dalle hein qui m'intéresse en fait euh alors tu me dessines je vais taire la peau surtout si tu continues euh allez comment on trouve et où as-tu récupéré les affaires de l'art par intermédiaire et où je veux le trouver ? à l'os prévu son nom c'est colman où as-tu récupéré le mien ? qu'est-ce que ça rapporte ? je partirai sans te montrer d'accord et je tiens un petit coup dans l'intérieur de l'os prévu tu peux le décrire ? c'est le plus célèbre au jour de D du patin explique-moi pourquoi les gardes tolètes tes affaires faut savoir se débrouiller dans ce monde sans pitié se débrouiller ? les gardes n'ont autant besoin de moi que les voleurs j'ai des amours avec tout le monde alors je suis touchable si tu me dis alors tu me dessines tu es joueur ? je suis un putain de génie au roquet d'un roi une petite partie ? une soumère d'un d'heure entraîne-toi si tu veux jouer t'es grand 4 mises à jour l'ours poilu alors alors on a quoi là ? les professionnels ne jouent pas contre des novices je dois me cantonner à des adversaires plus modestes pour jouer au D trop bon pour moi d'accord la plus grande demande de Siegfried m'a donné la clé de la porte de sortie des égouts Ouizima et tous ces dangers ces dangers m'attendent à l'extérieur je dois m'occuper de mes affaires au plus vite il faudrait que j'aille récupérer mes affaires chez Joseph ouais on va faire ça donc chez Joseph c'est là c'est juste la porte à gauche quand je sors d'accord encore faut-il que je puisse y rentrer alors je suis là et ça serait dans la rue de Boche et... et ça va ça va ouais et ça va la porte est avant peut-être un tout petit truc que je ne vois pas la porte du donjon peut-être ça vous êtes libre mais vous devez respecter la quarantaine comment ça ? ne quittez pas le quartier du temple vous présentez ? nous surveillons les sorceleurs de très près moi qui croyais que nous étions tous égaux qu'y a-t-il ? comment on doit s'arrêter ? on a sa nôtre, patience et sorceleur vous serez tout ce soir je peux vous aider tenez-vous à l'écart des entrepôts des bras-fonds c'est une affaire complexe impossible à régler à coup de glaive pour l'instant les entrepôts ? vous comptez y a les ailes ? c'est une opération secrète comment je devrais aller ? avec un groupe d'assaut des armures de plates et un clairon détendez-vous je ne suis pas nouveau dans mon métier j'ai des trucs j'en suis sûr comment ? bref passez une bonne journée profitez de la liberté et demain je vous servirai peut-être les testicules de jamais sur un plateau vous vous détenez ? en quoi cela vous concerne ? je voudrais vous n'obtierez rien ni de moi ni de mes hommes j'ai la preuve que j'ai tué les copatrices impressionnant la récompense c'est la 400 or 1 bien vérité vous vous chargez aussi des monstres ? je n'aime pas les risquer mes hommes je récompense ceux qui en tuent il suffit d'apporter une preuve quel monstre a apporté plus ? pour l'instant j'ai reçu des fonds pour le cocatrice dans mes égouts et une espèce de plante sanglinaire qui a tué les gens dans les marais quatre mises un jour ok mettez-moi le campier je vais faire pression sur Joseph pour qu'il m'en dise plus sur le prisonnier ok qu'est-ce qu'on est ici ? Joseph vous avez eu la raison du cocatrice au nom du roi protest je vous accorde une amnistie officielle enfin j'en ai fini avec cette situation absurde prenez vos affaires dans le coffre avant que je ne les revende et n'oubliez pas la récompense pour la tête du cocatrice Vincent adore les trophées ah je vais enfin pouvoir me l'opposer je vais inspecter ce que nous allons saisir hum un équipement de belle qualité excusez-moi oh bon sang c'est fort qu'est-ce qui est fort ? ça ne vous regarde pas mais je... hum 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 vous êtes armés ahahah mais de quel trou vous sortez ? d'un trou on sait que le fistec peut être pris autrement en repliant la peau et en se frottant le... le quoi ? l'endroit où vous pouvez replier la peau, Joseph ahahah si vous achetez un fond du fistec à Coleman dans ce voilu ne lui dites pas que je vous envoie j'ai des questions posez-les hum pour avoir mieux appris la tête du professeur Volpest doit détester la salamandre l'or ne vient pas du trésor royal ce sont des fonds privés intéressant il y a aussi une récompense pour les écussons de la salamandre ramassée sur des bandes mort qui est ce filantrope ? je ne peux rien dire mais le représentant du mécène passe ses soirées à la taverne il ferait un tour hum 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 pourquoi le... il a des amis puissants que ça vous serve d'avertissement ne vous frottez pas plus puissants que vous je devrais faire comme les gars qui relâchent les criminels dès que quelqu'un agit une montre bien remplie hé vous êtes encore secoussolé et puis tout est illégal quelqu'un a payé sa caution et qui est ce discret bienfaiteur ? aucune idée l'argent a été transféré depuis la banque nette de Nivali impossible de remonter à l'espace laissez tomber ça pourrait coûter cher de votre médecin euh... je ne refuse jamais du confister euh... je ne refuse jamais du confister je ne refuse jamais du confister Thalard le rosseur il faut bien qu'il gagne sa vie avant que nous libérions le professeur j'ai vu Thalard et Vincent discuter dans la cour c'était avant que je descende les égouts je ne crois pas à une coïcidence où pourrais-je trouver Thalard ? je vais l'indiquer sur votre carte mais ne le tuez pas nous avons un accord avec lui vous devriez arrêter c'est une vilaine habitude peut-être mais pas aujourd'hui à plus tard on va récupérer nos affaires on a quoi là ? le glaive en acier glaive en argent déclenche deck de fer je vais garder ma torche après qu'est-ce que j'ai ici ? anneau d'argent et d'ambre euh... boîte de dés boîte de dés des clés tout un tas de bordel j'ai rien 5 broche représentant et les armes familles c'est ma organisation secrète ici euh... ici ça objet de valeur rien de particulier ici appuyez pour le lire livre du chat huant les parchemins contiennent la formule des élexirs suivants chat huant accélère la régénération de l'endurance protège contre les dégâts de l'acide dissipe les effets du poison et des autres élexirs ok ça on l'a lu ça on l'a lu il va falloir qu'on me vende un parce qu'on a un sacré bazar réduit l'intoxication à zéro ok là on est à fond euh... il y a des bagues qu'on va pouvoir vendre ok on va rester là pour cet épisode numéro 5 on aura fait euh... bah les égouts mais il va falloir qu'on y retourne de toute façon on aura fait le quartier du temple on aura vu le détective on sera entré dans Visima le prochain coup euh... ce qu'on fera euh... bah c'est les différentes quêtes qui restent hein bah lui je pense pas que... bien sûr je lui dirai est-ce que là je peux ouvrir non verrouiller ici verrouiller j'ai pas les clés du... des barreaux écoutez on va en rester là pour cet épisode alors est-ce que... on va peut-être passer par la sortie voilà ok bah on va en rester là pour cet épisode 5 j'espère en tout cas que ça vous aura plu euh... j'ai commencé les The Witcher par le 1 j'ai le 2 et j'ai le 3 puisque c'était un bundle donc il y avait pas de problème euh... pourquoi par le 1 et non pas par le 3 parce que je voulais absolument comprendre l'histoire euh... depuis le départ et non pas parce que le 3 c'est le dernier sorti et le jouer automatiquement sans comprendre un quart de ce qui s'est passé donc je préfère commencer par le 1 après on fera le 2 puis on fera le 3 ça c'est un let's play de toute façon qui sera sur la chaîne euh... il y a pas de problème moi je le trouve vraiment intéressant donc euh... on aura pas mal avancé quand même on a encore beaucoup de choses à faire il y a beaucoup de choses énigmatiques il va falloir encore plonger dans les égouts super cool ça va être... je vais m'éclater ce jour là en tout cas j'espère que ça vous aura plu puis on se retrouve très vite pour l'épisode 6 sur ce je vous fais plein de bibis, plein de douzous et à très vite pour une prochaine vidéo sur The Witcher Bye Bye !